Voilà pour commencer, vous enlevez vos masques parce qu'on rentre dans l'activité. L'urgence sanitaire terminée, les sports de combat reprennent enfin leurs droits. Pour remonter sur le ring, le protocole sanitaire est strict. Désinfection des mains et du matériel entre chaque atelier, vestiaire condamné et masque désormais obligatoire avant et après l'entraînement. Dès qu'on rentre à la salle, on est obligé de porter le masque. Une fois qu'on commence les entraînements, on enlève le masque, c'est tout à fait normal. Parce que nous, en boxe, on est tout le temps, tout le temps dans l'activité intense. Et pour une activité intense, il faut une respiration intense. Si chacun de nous fait attention, le problème ne se posera pas. Ces boxeurs de haut niveau n'ont jamais totalement coupé avec le sport. Mais depuis une semaine, ils renouent avec l'essence de leur discipline, avec l'autorisation des contacts. Ils ont beaucoup plus la technique, vous pouvez quand même y aller un petit peu, mais sans chercher à appuyer trop les coups. Face à l'envie légitime de décharger leur énergie, l'entraîneur joue les modérateurs. Ils ont envie, bien sûr, ils ont envie à la reprise, c'est normal, ça fait longtemps. C'est comme un ressort qui est compressé, donc ils ont envie de s'exploser. Multitles champions de France, Lounès Amraoui devait être du voyage pour les JO de Tokyo. La pandémie a reporté ses rêves. En attendant, ils savourent de pouvoir remettre les gants. Avoir les sensations, même le fait de prendre des coups, ça fait du bien, c'est ce qui nous manquait. Parce qu'on a toujours eu l'habitude. Bon, ça part un peu fou, mais c'est ce qui nous manque. C'est moi, c'est ce qui m'a manqué personnellement. Et c'est ce que je préfère dans la boxe, c'est les compétitions. Retour à la compétition fin août pour un grand gala au Cap d'Ague.